Bonjour ou bonsoir et bienvenue à une autre histoire de statut. Aujourd'hui, nous allons apprendre un petit peu sur Jean Vaucquelin. L'oeuvre a été créée en 1930 par Eugène Paul-Bénet. En fait, Vaucquelin était un officier de marine française né à Dieppe en 1728 et mort en 1772. Le monument est parrainé par la Société Saint-Jean-Baptiste et au moment de créer la statue en 1930, la ville de Dieppe a d'ailleurs reçu du gouvernement canadien une réplique de la statue. C'est une statue de bronze sur un piédestal de granite qui représente Vaucquelin alors qu'il tente de défendre ce qui reste de sa frégate, c'est-à-dire l'Atalante. Vaucquelin a été capturé par la flotte anglaise alors qu'il avait résisté jusqu'au bout. Sa frégate fut coulée et il fut fait prisonnier. Mais on a fini par le relâcher. Il semble qu'il aurait fortement impressionné ses ennemis. On le laissait donc entrer peu de temps après, en France. C'est pas un hasard d'ailleurs si la statue fait face au monument de l'amiral Nelson qui domine la place Jacques-Cartier. C'est justement dans le but de commémorer la bataille glorieuse d'un des derniers héros français de l'époque de la Nouvelle-France. D'ailleurs, on parlera de la statue de l'amiral Nelson dans un autre moment. Évidemment, l'inscription qui fait référence à un vaisseau sanguin, c'est l'œuvre d'un plaisantin. J'ai pris les prises de vue le lendemain de l'Halloween. Comme quoi, Vaucquelin résiste encore malgré tout ce qu'on peut lui faire subir, mais je crois que ce petit détail-là va vite être effacé par le temps. C'est une œuvre donc qui fait partie de la collection municipale d'art public. Et je vous remercie d'avoir votre attention et on reviendra bientôt pour une autre histoire de statue. Merci, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada